Bonjour, merci d'être venu. Franchement, si nombreux, je ne pensais pas parce qu'il y a Rémi Forex à côté et il y a du lourd, donc merci beaucoup. Moi, c'est Gauthier, je suis un développeur passionné avec 3N parce que je suis vraiment, vraiment passionné et comme vous tous ailleurs. Et je travaille pour Happn. Happn, c'est une application de rencontre native basée sur la géocalisation. On peut croiser des gens et manifester notre intérêt pour elles. Et si jamais il y a deux personnes qui s'apprécient mutuellement, ça s'appelle un crush. Et à partir d'un crush, on peut engager une conversation. Conversation poétique, magique, c'est vraiment incroyable. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On va plutôt parler de la boîte à... Non, ça, c'est nul à chier aussi. On va parler de moi. Ça, c'est une photo de moi. Bon, j'espère que vous me reconnaissez. Ok, j'ai un petit peu vieilli, mais c'était il y a deux ans. Et c'était ma première mission de consultant. Je sais, je ne suis pas trop mal, ok. Mais surtout, je suis arrivé, bim, devant une application de Gacy. Un gros pavé comme ça. Et moi, je n'étais pas préparé. Enfin, c'était un truc, mais c'était plus vieux que moi, quoi. C'était un peu n'importe quoi. Et bon, je me pose plein de questions. Et en fait, je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout préparé à ça. J'avais bien quelques outils à ma disposition pour l'appli Legacy. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ces outils, ils n'étaient pas du tout adaptés pour le travail que je devais faire. Je devais maîtriser les outils et utiliser les outils adéquats qui me permettraient non seulement de gagner en productivité, mais aussi pour faire un travail de meilleure qualité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces outils qui m'aident au quotidien pour développer l'application Appen et aussi pour des applications perso. Et le premier outil dont je vais parler aujourd'hui, c'est une surprise pour personne, c'est Gradle. Il y a des développeurs Android ici ? Pas tout le monde. C'est un peu dommage. J'espère qu'il y a des futurs développeurs Android ici ? Oui, il y a un peu plus. Si vous faites du dev Android, il y a de fortes chances que vous l'utilisez déjà, sauf si vous avez un peu plus de classe et que vous utilisez Buck ou Cobalt. Mais généralement, les devs Android, ils utilisent du Gradle. Une chose cool qu'on peut faire avec le plugin Gradle pour Android, c'est les build variants. Pour rappel, ça permet à partir d'une même code base de générer différents binaires d'une application. Il y en a qui s'en servent pour générer une application free et une application payante. Donc une application gratuite et une application payante. Ce que je vous conseille, c'est de faire deux build variantes. Une appelée production, qui sera votre release pour le store, donc pour vos utilisateurs sur le Play Store. Et une build variante qui s'appelle internal, qui sera une version en interne utilisée par les gens à l'intérieur de votre propre compagnie. Pourquoi faire une version interne ? Tout simplement parce que dans cette version interne, vous allez pouvoir ajouter plein d'outils qui vont vous faciliter la maintenance, le debugging, etc. Et justement, vu que vous allez rapatrier tous ces outils dans votre build interne, il n'y aura aucun impact dans la version de production. Et cette idée, elle est beaucoup trop cool pour venir de moi. Elle est prise d'un projet d'exemple qui s'appelle U2020. Ce projet, c'est vraiment, vraiment une mine d'or si vous êtes un peu développeur Android et vous voulez voir une belle démonstration, une démonstration propre et avancée de Gradle, Dagger et d'autres librairies. Donc je vous conseille vraiment, vraiment de lire le code source. Personnellement, quand je l'ai lu, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et une fois que vous avez un build interne, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez rajouter un menu Debug. Si vous avez un menu Drawer, qui va vous rapatrier dans une activité uniquement dans votre build interne. Et là, vous pourrez tester plein de choses. Vous pourrez simuler des... Vous pourrez changer la date du téléphone, tester des notifications, tester vraiment, vraiment pas mal de choses sur votre application. Et évidemment, encore une fois, ça ne sera pas visible dans la version de production. Si vous n'avez pas de menu Drawer, vous pouvez aussi très bien créer une version interne de Debug de votre application. Donc en fait, votre application interne, et il y aura deux différentes applications, votre application normale et une autre application qui permettra d'afficher les informations de build, changer de serveur à la volée, afficher des logs, envoyer des rapports de bugs, enfin, ça permettra de faire pas mal de choses. Donc c'est une alternative. Si vous n'avez pas de Drawer, vous faites une application séparée. Et grâce au Manifest Merger, en fait, dans votre build interne, vous aurez deux applications quand vous installerez votre propre application Android. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de l'application Devox, enfin, je me suis inspiré de l'application du code source de U2020 et j'ai créé ma propre application pour Devox pour gérer mon emploi du temps pendant Devox, tout simplement. Donc c'est une application qui me permet de voir la liste des speakers, qui me permet de voir mes sessions et de rajouter des sessions directement. Je vais parler de pas mal d'outils aujourd'hui. Tous ces outils vont être incorporés dans ce GitHub. Donc vous pouvez très bien cloner à la fin du talk et vous pourrez voir une implémentation réelle de tous les outils dont je vais parler. Cette application Devox, elle est vraiment similaire à l'application MyDevox que vous avez déjà tous à peu près. La seule vraie différence, c'est qu'en fait, cette appli, elle est utilisée par personne. Donc en fait, c'est un peu l'argument marketing de l'appli. Donc ne l'utilisez pas parce que sinon, elle va perdre en valeur. Donc vraiment, ne l'utilisez pas. Par contre, clonez le code source parce que ça va être vraiment, vraiment sympa. On commence avec les outils de mesure. Encore une fois, le premier outil pour mesurer, vous le connaissez tous, c'est Android Studio 2.0 qui a maintenant un bouton Android Monitor tout en bas de l'IDE. Donc on a la possibilité de mesurer la mémoire, le CPU, le réseau et le GPU. Là, j'utilise ma non-application un petit peu. Je vois une courbe bleue toute à gauche qui est en fait la mémoire prise par mon application qui est autour de 42 mégas. Ça tombe bien. Là, je vais charger la liste des speakers. Donc j'ai des pics jaunes parce que je fais des appels réseau et je peux mesurer que je fais bien des appels réseau. Par contre, quand je recharge mes images, je n'ai plus de pics. Ça veut dire qu'une chose, ça veut dire que finalement, mon cache d'image fonctionne correctement. Les outils de performance, ces outils-là dans Android Studio, ils sont vraiment, vraiment utiles pour savoir si votre application fonctionne correctement ou pas. Là, on peut voir que ma courbe mémoire, elle descend. Donc ça veut peut-être dire que je n'ai pas de leak mémoire dans mon application et c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe si j'avais des fuites mémoires ? Ça arrive à tout le monde. Et là, je remarque que ma courbe mémoire, elle ne baisse jamais. C'est aux alentours de 192 mégas et il y a un gros problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton qui s'appelle « Dump Java Heap ». Ça va me générer un fichier Hprofile et ce fichier Hprofile, il va contenir plein de trucs que je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, je clique sur « Analyzer task ». Je vais cocher « Détecter les activités qui leak ». Je lance l'analyse et Android Studio va pouvoir me détecter immédiatement toutes les activités qui leak dans mon application. Donc là, j'ai 50 activités qui leak, il y a un gros problème. Ce que je fais, c'est que je clique sur la première occurrence à chaque fois et ça me donne la source de mon leak. Là, la source de mon leak, c'est parce que j'ai intégré un framework d'Analyctics qui garde des références dans le on-create, ne les détruit jamais dans une variable qu'il a appelée « On n'oublie jamais rien, on vit avec ». Et du coup, il a gardé tout ça et c'est un gros problème. Mais l'avantage, c'est qu'Android Studio, il me permet une chose, il me permet tout simplement de détecter immédiatement les leaks mémoires très très facilement dans mon application. Si vous ne voulez pas dépendre d'un IDE pour détecter les leaks mémoires, par exemple, si vous voulez détecter les leaks mémoires après une pull request et que vous voulez automatiser ça avec un serveur d'intégration continue et vous lancez ça, vous pouvez très bien utiliser Leak Canary qui est une super librairie qui va faire ça pour vous. Donc Leak Canary, c'est une application pour Android donc ça se rajoute dans votre application Android interne et puis vous pourrez très bien détecter tous les leaks directement dans votre application sans dépendre d'un IDE. Donc vous choisissez vraiment la solution que vous préférez. Maintenant, on va mesurer le framerate de notre application. Pour ça, on peut utiliser la librairie TACT. Là, on peut voir en bas à droite un compteur de FPS. ça veut dire que là, mon application actuellement elle tourne à 60 FPS en général ce qui est une bonne chose. Pour avoir ce compteur de frames par seconde, il suffit de rajouter une entrée dans le build gradle et ensuite vous pouvez très bien rajouter juste une référence dans l'objet My Application et voilà. Donc je joue la vidéo. On peut voir que là, j'ai un léger frame drop. Quand j'ouvre des informations speaker, ça va descendre vers 40. Pour rappel, si vous voulez que votre application elle tourne de manière fluide en 60 FPS, il faudrait que chaque frame dans l'UIS thread dure moins, donc chaque calcul dans l'UIS thread pour chaque frame dure moins de 16 millisecondes qui est la durée d'une frame. Et pour connaître facilement le temps d'exécution d'une frame, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez manuellement appeler system.currentTimeMillis avant et après un appel de méthode et faire une différence pour avoir le temps d'exécution. Vous pouvez très bien utiliser le plugin Hugo, le plugin pour Gradle qui va le faire pour vous. Ce que vous avez à faire, c'est préfixer une classe ou une méthode avec la notation debuglog et ensuite ça va vous afficher automatiquement dans le logcat le temps d'exécution des méthodes que vous avez préfixées par la notation init. Ici, ma méthode init.graph a pris 13 millisecondes, ce qui est raisonnable, et ma méthode uncrate 73 qui est beaucoup, beaucoup trop longue. Pour consulter les logs de votre application, je vous recommande fortement d'utiliser PitCat qui est un logcat en ligne de commande colorée et qui permet de filtrer par package name, donc par application et aussi par tag. Donc personnellement, quand je fais un développement Android, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un terminal ouvert avec un PitCat qui est lancé et ça me permet très très facilement de pouvoir comprendre bien et de voir de manière lisible tous mes logs. Enfin, si vous utilisez Dagger, et j'espère que vous le faites, vous avez sûrement remarqué que des fois, l'initialisation de Dagger, ça prend un petit peu de temps pour connaître le temps qui a été fourni pour fournir les objets dans le graphe Dagger. Ce que vous pouvez utiliser, c'est Android DevMetrics, encore une fois, c'est une ligne dans le Gradle, dans le build Gradle et ensuite un petit peu de code dans l'application. Vous lancez votre application et ça va vous donner automatiquement le temps qui a été mis pour initialiser chaque objet dans le graphe de dépendance. Par exemple, ici, Epicastro a pris 65 millisecondes, ce que je trouve un petit peu trop, et Retrofit 140 avec OKHTDB. On va arrêter de parler des outils de mesure. Évidemment, il faut toujours mesurer avant de faire une... Si vous avez des changements importants d'optimisation ou autre, vous mesurez toujours avec les outils que je vous ai montrées. Maintenant, on va se concentrer sur la qualité du code. Si vous avez été dans le talk de Jérémy juste avant, vous avez sûrement entendu parler de Lint. Si vous voulez mesurer la qualité du code, vous pouvez utiliser des outils d'analyse statique. Vous avez plein de choix disponibles. Vous avez Lint, PMD, CheckStyle, FanBugs et le dernier de Facebook qui s'appelle Infer. Tout d'abord, vous devez utiliser Lint. C'est super, super utile parce que ça peut vous prévenir si jamais vous utilisez des méthodes sur des vieilles API. Ça peut aussi vous donner des conseils d'optimisation de layout ou autre. Vous faites du dev Android, vous utilisez Lint. Ça, c'est obligatoire. En plus, c'est inclus quasiment par défaut. C'est inclus par défaut, donc raison de plus de l'utiliser. Ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est SonarCube. SonarCube, si vous ne deviez utiliser qu'un autre outil en plus de Lint, je vous recommande SonarCube. Et puis, SonarCube, ça vous donne un aperçu de la complexité et de la dette technique de votre projet. Encore une fois, là, je pense que vous êtes à DevOps, donc vous connaissez tout ça. Je vais aller un petit peu vite là-dessus, mais pour rappel, SonarCube, c'est une application web, donc vous avez besoin d'un serveur. Ce que vous pouvez faire pour lancer SonarCube, vous pouvez soit utiliser Brew et faire un BrewInstall Sonar ou SonarCube, ou soit vous utilisez un conteneur Docker, ce qui est la solution que je préfère personnellement, parce que comme ça, si vous changez de machine ou si vous voulez passer votre même serveur SonarCube à d'autres collègues, c'est beaucoup plus facile. Là, je vous ai donné un exemple de Dockerfile, mais je pense que sur Docker Hub, il y a ce qu'il faut. Une fois le SonarCube démarré, vous pouvez ajouter un peu de conf à votre projet. Donc vous avez installé SonarCube avec Brew ou n'importe quel autre gestionnaire de package et ou Docker. Ensuite, il faut juste configurer un petit peu le projet Gradle pour dire en gros quel est le nom du projet, ensuite, quel est l'emplacement du serveur SonarCube et enfin, quelles sont les informations qui concernent les rapports de tests si vous voulez que Sonar vous donne une analyse des tests et, par exemple, pour avoir la couverture de tests. Ici, on peut voir un rapport effectué avec SonarCube qui nous donne tout un tas de métriques sur les teintes de notre application. Donc là, l'application, elle a presque 4000 lignes de code, elle a 13% de couverture de tests et 150 problèmes. Ce n'est pas une application ouf. Sur la droite, on peut voir qu'on a une dette technique de 11 jours, ce qui veut dire globalement que si jamais je veux que mon application soit parfaite en termes de manabilité et d'utilisation, il faudrait que je passe 11 jours non pas pour ajouter des nouvelles features dans l'application mais pour corriger les bugs détectés par SonarCube. Ce qu'il faut savoir, c'est que les outils d'analyse statique de code, il ne faut jamais les croire à 100%. Il y a souvent des faux positifs, donc il ne faut évidemment pas que je passe 11 jours dessus. Par exemple, moi, j'aime bien tout ce qui est les classes immutables ou autres, immuables. J'aime bien avoir des data classes ou des pojos, par exemple, avec juste des membres qui sont public final et pas forcément des getters setters parce que dans tous les cas les objets sont immutables. SonarCube va me dire « Hey, ton membre de classe il n'a pas de getters setter et en plus il est public. » Ce n'est pas bien. Mais oui, ça c'est une façon de voir. Moi, j'aime bien l'immuabilité. Je sais qu'il n'y a pas de problème avec cette classe. Encore une fois, SonarCube va vous dire « Vous avez des problèmes, ne le croyez pas à 100% mais par contre, lisez tout ce qu'il vous dit parce que la plupart du temps, c'est où ça peut être justifié. Ici, vous avez un problème dans le code qui a été détecté par SonarCube. Typiquement, j'ai fait une méthode qui retourne une arrêt list et SonarCube me dit « Ouais, tu as créé une méthode qui retourne une arrêt list, ce que tu aurais dû faire c'est retourner une list à la place. » Et en fait, là, il a raison parce que ce qui importe dans mon code c'est le contrat, c'est l'interface, ce n'est pas l'implémentation. Du coup, ma méthode aurait effectivement dû retourner une list. Et du coup, il faut plutôt voir SonarCube comme un super pote qui va vous donner plein de conseils sur votre application Android et vous dire quelles sont les parties du code qui sont bien et quelles sont celles à améliorer. Et idéalement, ce que je vous conseille, c'est d'automatiser ça avec un CircleCI, Jenkins, enfin n'importe quel outil d'intégration continue avant chaque release ou à la fin de chaque sprint si vous implémentez Scrum, vous faites vraiment comme vous voulez. On va parler des outils test. La plupart des applications qu'on crée, elles communiquent avec un serveur web. Et quand on souhaite tester une donnée retournée par un serveur web, c'est toujours un peu compliqué parce que des fois, on s'attend à un test, on s'attend à, pour les mêmes entrées, on s'attend toujours au même résultat, à GivenOneZen. Le Zen est toujours le même par rapport au Given. Donc c'est quand même une fonction mathématique. Si je renvoie 3 et qu'il me retourne 42, je veux qu'à chaque fois que je lui donne 3 et à chaque fois il me retourne 42. Le problème avec un test d'application web, c'est que finalement, si je veux tester une API ou si je veux tester une requête qui me donne la liste des tweets d'Evox, donc si je fais ma requête maintenant à Get sur Twitter qui me donne tous les hashtags d'Evox et si je fais ma requête 10 minutes après, le résultat, il ne va pas être le même. Pourtant, l'entrée, la requête était exactement la même. Donc si vous voulez tester des applications qui dépendent d'un serveur web, vous avez plein d'options disponibles. Vous pouvez par exemple injecter des fausses données dans un graphe de dépendance uniquement en test. Ce que j'aime bien utiliser personnellement, c'est un mock-server. Donc un mock-server, c'est finalement un serveur qui retourne toujours les mêmes réponses. Pour une même requête, il va retourner toujours les mêmes réponses. Ce n'est évidemment pas utilisé en production, mais c'est très utile pour les tests. Et du coup, quand vous allez demander une liste de tweets, il va toujours vous envoyer les mêmes tweets. Pourquoi c'est utile ? Déjà pour pouvoir tester, faire des tests d'instrumentation ou autre, mais aussi par exemple si vous voulez anticiper le développement d'une application. Vous voulez faire une application et le back-end serveur n'est pas encore fait, pas encore finalisé, vous n'avez pas accès. Du coup, vous faites votre mock-server et automatiquement, vous pouvez directement commencer à coder et vous n'avez pas besoin de dépendre d'autres personnes que d'autres personnes finissent un serveur. Pour faire un mock-server, vous avez plein d'options disponibles. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser Node.js en express et express parce que c'est vraiment peu de code à écrire. Le premier bloc, c'est l'initialisation du serveur. Ce n'est pas très intéressant. Le deuxième bloc, c'est pour chaque requête sur slash speakers, je revois un contenu JSON qui sera le contenu de ce fichier-là. Créer un faux web service, c'est quatre lignes de code avec Node.js et express. Et après, dans le même fichier, vous pouvez faire tous vos autres web services, moquer, et le dernier bloc, c'est pour démarrer un serveur. En quelques lignes de code, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, c'est super. mais encore une fois, si vous préférez d'autres outils pour ça, par exemple, le cache HTTP MOC ou autre, choisissez ce que vous voulez. Et puisque c'est du JavaScript, finalement, vous pouvez très bien customiser les réponses facilement. Par exemple, si vous voulez simuler un appel lent, j'ai dit pas de photo. Si vous voulez simuler un appel lent, vous rajoutez un slip dans votre réponse et là, vous pourrez voir votre application qui fait une requête très très lente. Vous pouvez très bien vous inspirer d'autres choses, c'est un truc un peu totalement fou, comme le Netflix Chaos Monkey, vous pouvez très bien rajouter du code JS pour casser des requêtes aléatoirement, renvoyer des réponses un peu n'importe comment et vous assurer que votre application peut finalement se recouvrir d'elle-même de ces erreurs. Un exemple, si vous êtes intéressé, vous pouvez cloner encore une fois. Lorsque j'ai fait l'application d'Evoque, je n'avais pas encore accès au skidule à l'emploi du temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un faux web service avec des chats. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas ? Et du coup, surtout parce que ça m'a permis d'anticiper le développement et de faire mon application à temps, sans dépendre de l'équipe d'Evox. Et pour intégrer ce serveur dans votre application, vous avez juste une ligne à changer. Généralement, c'est le endpoint dans votre build.gradle. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Si vous ne voulez vraiment, vraiment pas modifier le code source de votre application, ce que vous pouvez faire, c'est modifier l'entrée associée au hostname et à l'IP, donc modifier le fichier slash etc slash host sur votre téléphone Android routé. C'est un outil que j'avais créé à l'époque pour modifier facilement un slash etc slash host, mais je ne vous le recommande pas parce que déjà, il y a de moins en moins de téléphones routés de nos jours et puis ensuite, parce qu'une simple modification d'une ligne dans ce build.gradle, je pense que c'est beaucoup plus approprié. Ensuite, je vais vous parler d'un outil que vous devez définitivement avoir dans votre boîte à outils qui est un proxy pour pouvoir débuguer les requêtes et les réponses réseau. Alors pour ça, vous pouvez soit utiliser Mind in the Middle Proxy qui est un outil libre en ligne de commande, c'est écrit avec du anchor, je crois, et en fait, si vous le couplez avec du TC ou du ATC, Augmented Traffic Control, vous pouvez simuler facilement des appels résolants. Si vous êtes sur Windows, je vous recommande Fiddler. Fiddler, c'est un outil propriétaire mais gratuit qui a une interface graphique et ça marche plutôt pas mal sur Windows. Sur Linux et Mac, je préfère utiliser Charles Proxy qui est un outil propriétaire, privateur, payant en plus. C'est un outil que j'apprécie vraiment énormément et je vais vous montrer pourquoi et comment il m'aide dans ma vie de tous les jours. Donc, quand vous développez une application qui communique avec un serveur, vous avez souvent ces besoins-là. Par exemple, simuler une connexion lente ou instable, répéter des requêtes, vérifier des réponses ou bien annuler une réponse, annuler une requête, éditer une réponse ou éditer une requête. Et en fait, ce proxy, il peut vous aider pour ça. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est modifier les paramètres Wi-Fi de votre téléphone pour le connecter sur votre proxy installé sur votre ordinateur et vous pouvez ensuite rajouter des points d'arrêt sur des requêtes. A noter que là, c'est une conférence pour Android, mais si vous voulez débuguer une application qui communique avec du réseau dans n'importe quelle plateforme, Windows, ou même une application desktop, vous pouvez très bien utiliser des proxys pour ça. Sur cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler une requête pour vérifier que mon application peut gérer les erreurs. Là, j'ai rajouté un breakpoint, je vais lancer mon application qui fait un appel réseau et là, je vais annuler la requête. Du coup, mon application affiche bien un bouton réessayer. Là, c'est super. Je peux tester ça ultra facilement avec un outil comme Charles. C'est super utile, par exemple, si vous faites une application avec un scrolling infini, vous savez, ça charge des requêtes, ensuite, quand vous scrollez, ça fait une autre requête, etc. Et vous voulez tester à un moment qu'est-ce qui se passe si jamais la requête échoue au quatrième scroll ou autre. Vous utilisez un proxy et vous pouvez comprendre ça très bien. Là, je vais modifier une réponse serveur. Donc, la première chose que je fais, c'est que je vais simuler une connexion 3G juste pour ralentir un petit peu le réseau. Je vais lancer mon application. Là, je rajoute un breakpoint. Je vais lancer mon application et mon proxy va automatiquement, quand l'application va faire la requête, il va me proposer de modifier la requête ou la réponse. Là, je remplace la réponse et je veux remplacer un contenu par autre chose. Et maintenant, dans l'application d'Evox, la keynote, j'ai changé. C'est une keynote de l'AscarDev qui est un compte Twitter que je vous recommande personnellement. Donc, c'est super utile de modifier les réponses. Pourquoi c'est utile de modifier les réponses ? Alors, c'est simple. Souvent, quand je fais mon application Android, j'ai des gens de l'équipe Backend qui viennent me voir et qui me font ce champ-là, j'en ai plus besoin. J'ai envie de retourner nul, j'ai plus envie de le retourner. Avant, je sais que je renvoyais une valeur quelconque, zéro ou autre. Maintenant, je vais retourner nul. Est-ce que ton application va bien fonctionner si je retourne nul ou pas ? Donc, ce que vous devez faire, ce que vous devriez faire et ce que vous devez faire, c'est vérifier l'implémentation dans le code et être sûr que tout fonctionne bien. Mais ce que vous pouvez faire très très facilement, c'est tester dans un cas réel. Donc, vous rajoutez un breakpoint, vous renvoyez une valeur nul à la place de la valeur que vous attendez et vous vérifiez que votre application peut automatiquement comprendre l'erreur et automatiquement s'adapter. La dernière catégorie, c'est les outils d'analyse. On va commencer avec les options de développeurs. J'espère que vous les utilisez tous pour ne pas conserver les activités, mais aussi pour afficher les contours. C'est super utile pour analyser les contours, pour analyser ces layouts, pour vérifier que tout est bien aligné comme il faut. Et par exemple, si vous avez quelques problèmes de mise en page, vous affichez les contours, les options de développeurs et vous pouvez comprendre beaucoup plus facilement. L'option débuguer les conflits GPU, c'est super utile aussi pour mesurer l'overdraw dans votre application. Plus la couleur est sombre, généralement, plus ça signifie que le GPU a mis du temps à afficher l'écran, afficher le pixel, parce qu'en fait, généralement, c'est parce que vous avez plein de conteneurs sur votre même layout et à chaque fois, le GPU draw un pixel à chaque fois, du coup, ça ralentit tout. Donc, je vous recommande l'option de conflits GPU si vous ne la connaissiez pas déjà. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le Hierarchy Viewer pour analyser les layouts. Vous pouvez essayer et faire votre propre avis. C'est personnellement un outil que j'ai utilisé pendant longtemps, mais maintenant, je préfère utiliser UI Automator Viewer qui est un outil directement embarqué dans le SDK. Donc, vous l'ouvrez, vous cliquez sur un bouton Tech Snapshot. Ça marche sur n'importe quelle application, que ça soit la vote ou n'importe laquelle, et vous pouvez automatiquement analyser les layouts. Ça peut être sympa, par exemple, si vous voulez connaître l'identifiant d'une vue super facilement. Donc, vous cliquez et vous voyez ça. Si vous voulez voir à quel point la View Hierarchy est super flat, par exemple, si vous utilisez cet outil avec l'application Twitter, vous allez voir qu'ils ont fait un travail énorme et vraiment incroyable sur la hiérarchie des vues qui est super flat, tout en respectant l'accessibilité, tout en prenant en compte de l'accessibilité. Donc, cet outil est beaucoup moins complet que Hierarchy Viewer parce qu'il ne vous donne pas des informations sur le temps de mesure de placement et d'affichage, mais il y a certaines personnes qui ont dit que dans tous les cas, ces métriques, elles n'étaient pas totalement correctes. Donc, si vous voulez quelque chose de simple, je vous recommande fortement UI Automator Viewer. On va parler maintenant des animations. Des fois, je fais des animations et j'ai quelques glitchs dans mon application. et généralement, les applications, elles sont super rapides. Du coup, je vois qu'il y a un truc qui s'affiche pas vraiment comme je voulais, mais je n'arrive pas à comprendre vraiment c'est quoi le délire. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement augmenter l'échelle d'animation, ce qui va ralentir vos animations, ici en x5. Une chose que je préfère, une alternative que je préfère, c'est finalement de faire un screen record de votre téléphone. Donc, depuis KitKat, vous pouvez très bien faire un screen record, une vidéo de votre téléphone. Et ensuite, vous allez lire cette vidéo avec VLC. Et avec VLC, vous allez appuyer sur la touche E de votre clavier à chaque fois et ça va vous permettre de voir les frames une par une. Par exemple, là, je voulais voir comment a été fait l'animation Twitter, donc j'ai fait un screen record et j'appuie sur E à chaque fois et ça me permet de mieux comprendre comment ils ont fait leur animation et finalement, de pouvoir réécrire la même si j'ai besoin. La suite, les outils de compilation. Alors, si vous avez besoin d'analyser la sécurité de votre application, et vous avez ce besoin, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous avez ce besoin, vous pouvez utiliser ces outils-là. Alors, la raison est simple, c'est parce que le code que vous donnez à vos utilisateurs, finalement, c'est le code source de votre application, c'est-à-dire que n'importe qui qui a un binaire de votre application, finalement, il a accès au code source. Donc là, il faut être sûr de qu'est-ce que je donne à mes utilisateurs. Et pour savoir qu'est-ce que vous avez incorporé dans votre code source, vous pouvez utiliser le trio APKTool, Dex2Jar et Java Decompiler. Et finalement, vous lancez les trois et vous pouvez voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de votre binaire. J'ai eu une mission de consulting à un moment et j'avais un client, par exemple, qui avait mis des mots de passe FTP et des users FTP dans le code source de son application. J'ai testé, j'ai pu me connecter, je pouvais modifier des trucs. Je l'ai dit vite fait aux clients. Ça arrive et il y a sûrement des applications qui ont des problèmes comme ça. Faites en sorte que ça ne soit pas la vôtre, tout simplement. Et évidemment, ProGuard, ce n'est pas une solution parce que même un code opusqué est lisible. Il est peut-être un peu plus long à comprendre mais il est facilement compréhensible par certaines personnes. Si vous voulez analyser un APK, il y a mieux que les trois solutions qu'on a vues avant. Il y a Jadex. Jadex, c'est juste un utilitaire avec une graphical user interface et en fait, vous faites fichier ouvrir, vous choisissez votre APK et là, vous pouvez voir immédiatement le contenu de votre application. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que quelqu'un qui n'a aucune notion de décompilation ou autre, s'il veut voir le code source de votre application, ça va lui prendre une minute. Donc, c'est assez rapide. Donc, soyez sûr de ce que vous mettez dedans. Là, je suis en train de regarder mes layouts qui ne sont pas super optimisés pas super lisibles comme dans mon code source mais qui sont quand même compréhensibles. Là, je vais lancer deux, trois classes pour voir le contenu de mes classes. Donc, ça ne sera pas exactement pareil que dans mon code source mais ça sera quand même assez lisible. jadex, si vous le compilez depuis GitHub, tout simplement, maintenant, ça fonctionne avec le multidex. Donc, une application avec plein, plein, plein de decks, ça merge tous les decks à l'intérieur et vous pouvez voir ça fonctionne pas mal. Il me reste 18 minutes pour vous parler de l'outil que j'apprécie le plus actuellement qui est Steto fait par Facebook. Alors, Steto, c'est un outil qui permet d'inspecter votre application depuis Google Chrome. C'est un peu si vous avez fait du développement web, vous aviez un inspecteur qui vous permettait d'analyser le DOM, de voir le contenu du DOM mais aussi de voir les requêtes qui passent, etc. Et en fait, finalement, Steto, c'est la même chose pour Android. C'est-à-dire que je vais utiliser mon application et à tout moment, dès que j'ai un besoin, je connecte mon application en USB sur mon ordinateur et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lancer Google Chrome et je vais avoir accès à tout un tas de choses. Par exemple, ici, je vais inspecter la hiérarchie des vues de mon application. Donc, je vais lancer mon application, je vais aller sur l'URL chrome.slasge.inspect et on va voir ce qui va se passer. Donc là, je choisis mon application, je vais lancer mon application, je clique sur la petite loupe et ensuite, je vais cliquer sur n'importe quel élément dans mon application directement, par exemple, la photo de Mathias et j'ai accès à ma vieux hiérarchie de la même façon qu'on a accès à un DOM, finalement, sur le web. C'est super utile, par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui vous demande est-ce que tu peux modifier le texte Mathias Segui, me le mettre en gras ou me le mettre un peu plus grand. Ce que vous faites, généralement, c'est que vous allez dans votre code source, vous essayez de savoir où est-ce que, finalement, la vue a été déclarée ou autre. Là, vous lancez Chrome, vous vous appuyez sur la vue et immédiatement dans votre vieux hiérarchie, vous allez pouvoir voir l'identifiant de votre vue et donc, vous faites ensuite un grep et vous savez immédiatement où est la vue à modifier. Genre, ça vous simplifie la vie, ça vous accélère le développement, c'est super utile. Mais il n'y a pas que ça qui est cool. Il y a aussi un onglet qui est l'onglet réseau qui va vous montrer toutes les requêtes de votre application. Donc ici, je vais aller dans mon agenda qui va faire une requête pour récupérer les speakers mais aussi une requête pour récupérer les différents slots de DevOps. Donc là, c'est les différents slots. Il y a un petit peu de temps c'est un petit peu lent. Voilà. Je peux voir les dents de requêtes automatiquement. J'attends un petit peu et je vais pouvoir voir la réponse. Voilà. Je peux voir ma réponse directement de chaque requête. Pareil pour les speakers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger la liste des speakers et on peut voir que ça fonctionne aussi avec finalement les images ou autres. Tout simplement parce que quand vous initialisez ce této, vous rajoutez un hook. Par exemple, là, je mets un hook sur khttp vu que j'utilise Picasso pour afficher mes images et que Picasso passe par requête htp. Tout passe bien et je peux voir l'ensemble de mes requêtes. Aussi bien les images que mes requêtes réseau. C'est super utile. Et enfin, il y a un onglet qui est encore mieux que l'onglet réseau qui est l'onglet ressources qui vous permet concrètement de modifier en temps réel les données persistantes de votre application. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir le contenu de mes chats de préférence. J'ai envie d'être alerté lorsqu'il y a une session qui commence. Du coup, la checkbox a été testée et elle était à true. Je la untique et je vois bien que c'est à false. Je peux faire l'inverse, c'est-à-dire si je modifie directement true là, ça va être coché automatiquement dans mon application en temps réel. Ça permet en gros de modifier ses chats de préférence et voir le contenu de ses chats de préférence en temps réel. c'est juste super utile. Ça ne fonctionne pas que avec les chats de préférence mais aussi avec les bases à SQLite. Par exemple, ici, je peux voir la liste des speakers, des sessions. Je peux aussi faire une requête SQL directement si j'ai envie. C'est vraiment, vraiment super cool si vous débuguez. Vous voyez un truc, vous ne comprenez pas peut-être une chose, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ma base de données à ce moment-là ? Vous pluguez en USB, vous lancez Chrome et vous pouvez voir immédiatement. C'est plutôt sympa. si vous préférez Realm plutôt que SQLite, il y a un plugin pour Realm donc ça fonctionne aussi. Et le meilleur pour la fin, c'est DumpApp. Alors DumpApp, c'est un outil en Python qui est inclus dans ce této et qui permet d'interagir avec son application, cette fois sans utiliser le navigateur Google Chrome mais en utilisant un terminal parce que finalement, on est des vrais. On n'utilise pas un navigateur pour débuguer une application. Ça n'a aucun sens. Du coup, ce que je fais, et ça, c'est vraiment un outil que j'utilise tout le temps. J'ai toujours un terminal lancé et quand j'ai envie d'interagir avec mon application pour modifier des valeurs ou quoi que ce soit, je tape une ligne de commande et ça va modifier en temps réel. Alors je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un plugin DumpApp pour mon application. Je le lance avec DumpApp Espace Devox et là, j'ai différentes possibilités. J'ai une application qui me permet d'être notifié quand il y a une session qui commence. Et pour être notifié qu'une session commence, généralement, on utilise sur Android un Alarm Manager qui va lancer un traitement peut-être dans deux jours quand la session va bientôt commencer. Quand vous faites ça, vous utilisez un Alarm Manager, vous vous dites souvent comment je fais pour savoir ce qu'il y a dans mon Alarm Manager. et c'est un peu compliqué. Vous pouvez le faire de différentes façons. Je pense qu'avec ADB, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi lancer un débuggeur, donc lancer votre IDE, rajouter un débuggeur sur votre application, évaluer une expression et écrire plein de codes qui vont vous dire qu'est-ce qu'il y a dans l'Aware Manager. C'est une galère sans nom. Enfin voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais afficher les informations de mon app. Je vais afficher l'état de mon boot receiver. C'est-à-dire que si jamais je redémarre mon téléphone, j'ai envie finalement que mon application qui ait un hook une fois que le téléphone a redémarré pour pouvoir remettre justement toutes mes alarmes et je vais pouvoir changer de serveur à la volée et de tester des notifications. On va voir ça maintenant. Donc là, j'écris DumpUp, espace DevOps, espace Alarms. Je vois que j'ai aucune alarme actuellement. Je vais choisir une session qui m'intéresse. Je vais dire que je suis intéressé par ça. J'ai toujours 0 Active Alarmes. Pourquoi ? Parce que finalement, dans les préférents, je n'ai toujours pas dit que j'étais intéressé. Donc là, je vais dire alertez-moi quand il y a une session et qu'il fonctionne. Et en temps réel, sur mon terminal, je lance ma ligne de commande et je vois que j'ai immédiatement une alarme. Donc je vais choisir un autre slot. Directement, je vois que j'ai deux alarmes dans mon application. Donc en fait, je vois le contenu de mon application. J'interagis avec mon application en ligne de commande et directement. Là, j'ai choisi encore une autre session. Intéressante. et je vais aller voir les informations de mon app. Ça va me permettre de voir quel commit a été utilisé pour générer le binaire. Ce qui peut être utile si vous avez un bug et que vous voulez check out au bon endroit. Je vais vérifier que mon boot receiver est activé. Donc là, il me dit bien qu'il est activé. si je décoche évidemment sur mon terminal, je peux voir en temps réel qu'il a été désactivé. Un truc plus cool, je vais pouvoir voir quel est le endpoint, donc quel est le serveur qui est utilisé actuellement. Ah non, encore mieux, là, je vois les données de la session actuelle. Donc là, j'interagis avec mon application dans le sens où les données qui sont visibles à l'écran, j'ai un accès directement dedans. Donc je peux voir quel JSON a été utilisé pour le layout que je suis en train de voir actuellement. C'est-à-dire, je lance n'importe quelle session et je peux voir les données du JSON qui ont été utilisées. Là, je vois exactement le endpoint serveur qui est utilisé et je vais le remplacer par un autre endpoint à la volée. Donc là, j'ai toujours mon application qui tourne normalement et en ligne de commande, je vais juste changer le endpoint. Je redémarre mon app et je vais la clear pour vraiment supprimer le cache. j'aurais pu l'automatiser, j'aurais pu écrire un code qui supprime le cache, mais j'étais un petit peu fainéant. Et là, si je redémarre mon application, je vois finalement que j'ai pu changer de serveur sans recompilation. Ce qui peut être utile. Ça dépend des besoins que vous avez. j'ai quelques fois ce besoin et c'est plutôt sympa. Et là, je vais recéter un endpoint de production. Dernière chose, je vais pouvoir tester une notification. Pareil, si vous voulez vous assurer que votre notification affiche bien les bonnes choses, les bonnes images, les bons textes aux bons endroits. Donc, vous pouvez le faire de façon différente mais un petit peu plus longue à écrire. Mais là, l'intérêt, c'est que j'écris juste dump app, espace devox, espace notif et ça m'envoie automatiquement une notif. Et du coup, je peux très bien débuguer cette notif facilement, vérifier ce qu'est la fiche et vérifier ce qui se passe quand on clique dessus. Quelques autres exemples de ce que vous pouvez faire avec dump app. Alors, si vous utilisez du OAuth, vous avez peut-être un access token et des fois, votre access token, il s'invalide au bout d'un certain temps. Et vous voulez vous assurer que si jamais votre application fait une requête et que votre access token n'est plus valide, votre application doit faire une requête, voir que l'access token n'est pas valide, demander un nouvel access token, récupérer l'access token et réeffectuer la même requête avec le nouvel access token. Si vous voulez faire ça et tester facilement, dump app peut vous proposer ça. Donc, vous faites dump app, espace access token, espace invalidé et ça va vous invalider le truc. Si vous pouvez voir votre access token en cours, vous pouvez envoyer des informations depuis votre ordinateur vers votre téléphone par exemple, si vous voulez écrire un texte long, vous l'écrivez sur votre ordinateur, vous passez par dump app, vous pouvez le faire avec ADB aussi pour le transférer sur votre téléphone. Vous pouvez simuler un entry memory, voir votre GCM access token, vos données de géolocalisation, les services qui tournent. En fait, dump app, c'est scriptable, c'est du Java. Du coup, vous pouvez vraiment créer vos propres plugins très, très, très facilement. Et la bonne chose, c'est que pour créer des plugins d'up app, c'est super simple. Là, si le nom de ma commande est égal à test, j'affiche hello world. Donc si j'écris sur un terminal dump app espace test, ça va m'afficher hello world. C'est 5 lignes de code, c'est super simple. Mais on sait que les hello world, finalement, c'est bien pour commencer, mais c'est super limité. Du coup, vous vous souvenez de ce plugin que j'ai créé, c'est un des plugins qui a été le plus difficile à créer pour moi avec dump app. du coup, je vais vous montrer comment je l'ai fait. En gros, c'est quand je vais dans n'importe quel écran de mon application, qu'il y ait un écran qui correspond aux données d'une session, ça m'affiche le JSON qui a été utilisé pour afficher ça. Alors, comment j'ai fait ? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé un activity provider que j'ai injecté dans mon graphe de dépendance, dans mon build interne. Et finalement, tout ce que je fais, c'est de récupérer une référence de mon activité quand elle est résumée et de la supprimer quand elle est mise en pause. Grâce à ça, ça me permet à tout moment d'accéder depuis n'importe où à une référence de mon activité qui est actuellement visible. Et vu que c'est en interne, dans le build interne, il n'y a aucun impact sur la production. Donc ensuite, j'ai créé un plugin dump app qui affiche les sessions data. Si mon activité est une instance de session detail activity, donc si c'est une session, j'utilise la réflexion pour récupérer le contenu de mon membre session. et puis j'utilise json pour le formater en json de manière jolie. Ça s'écrit en même moins de lignes de code. Vous pouvez très bien changer la visibilité de votre membre de classe qui là était privé pour le mettre public, mais c'est peut-être pas une bonne raison donc vous utilisez la réflexion. Et finalement, le plugin le plus dur que j'ai eu à faire sur dump app, il était très 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 facile à écrire. C'était 15 lignes de code. La dernière chose super qu'on peut faire avec Steto, c'est le dernier onglet qui s'appelle console. Alors là, l'onglet console, ça vous affiche les logs directement dans votre Google Chrome, encore une fois. Et vous pouvez très bien créer vos propres méthodes parce qu'il y a un interfacage avec Rino.js donc en fait, vous écrivez du JavaScript pour interagir avec votre application. Là, si j'écris la méthode activity, je peux voir tout le contenu de mon objet activity qui est actuellement visible. Si je lance une autre activité que j'appelle la méthode activity, je vois que c'est une session details activity, et puis je peux avoir directement les informations. Donc si vous ne voulez pas utiliser un terminal et que vous utilisez Google Chrome, avec Rino, vous rajoutez trois lignes de code dans votre application et ça va vous permettre de faire ça super facilement. Ah oui, il y a aussi tous ces autres outils que je voulais présenter, mais en fait, je crois qu'il nous reste six minutes, donc c'est bien, on va pouvoir les présenter, c'est cool. ADB, c'est super, vous pouvez faire plein de choses avec, vous faites déjà plein de choses avec, vous pouvez ouvrir un deep link, vous pouvez lister les services qui tournent actuellement sur l'appareil, récupérer le chemin d'un APK si vous voulez décompiler Twitter, ce que vous ne devriez pas faire, ce qui n'est peut-être pas légal, ce qui n'est pas légal. Vous pouvez très bien faire ADB chez l'pmpath comme .twitter pour récupérer Twitter et ensuite, vous pouvez avoir directement l'accès à l'APK et vous pouvez utiliser déjà Dix pour ouvrir Twitter et après, vous pouvez aller en prison. Vous pouvez prendre un screenshot, vous pouvez coller le texte du clipboard, vous pouvez faire plein de trucs avec ADB, c'est super cool. Postman, c'est un outil Chrome que j'utilise très souvent qui permet de tester facilement des appels restes. C'est gratuit, c'est sympa. L'Okito, c'est une application qui permet de moquer un trajet géolocalisé. C'est incroyable surtout pour moi pour Happn parce que ça va permettre de retrouver quitte à croiser et du coup, je n'ai peut-être pas envie quand je suis en train de débuguer un truc ou de développer d'aller faire un trajet de un quart d'heure pour rencontrer des personnes. J'utilise l'Okito qui va me le faire pour moi. C'est génial puisqu'on peut préciser les points sur Google Maps et ensuite préciser à quelle vitesse je vais faire mon trajet géolocalisé, mon faux trajet géolocalisé. Filram, c'est rigolo. C'est un outil qui en fait forque un maximum de processus sur votre téléphone et votre téléphone il fait « Ah, j'ai plus de mémoire ! » Et du coup, vous pouvez voir si finalement votre application, quel est l'état de votre application quand le on-trim memory ou quand il ne reste plus beaucoup de mémoire. Donc, vous pouvez voir le comportement de votre application dans un appareil qui n'a pas beaucoup de mémoire. Ça se teste super facilement. méthode count, c'est pour savoir combien il y a d'entrées dans le Dex. On est généralement limité sur Android à 65 000 références dans le Dex. Vous pouvez utiliser le multi-dex pour ça, mais c'est bien de bien savoir qu'est-ce qu'on incorpore dans son Dex à chaque fois qu'on intègre une nouvelle librairie. Par exemple, on ne va pas intégrer Guava immédiatement sans se poser des questions. Vous regardez combien il y a Dex dans Java. est-ce que c'est intéressant que Guava et est-ce que c'est intéressant que j'intègre Guava dans mon projet, par exemple. Et Vizor, c'est un outil incroyable, encore une fois, qui permet de contrôler son téléphone et de voir le contenu depuis votre ordinateur. À chaque fois que vous avez eu des vidéos dans cette présentation d'un téléphone Android, c'était finalement mon téléphone relié en USB et j'utilisais Vizor qui me permettait d'interagir et de voir l'écran de mon téléphone en temps réel. Ça me permettait d'éviter d'utiliser un émulateur. En conclusion, j'ai partagé avec vous quelques-uns des outils que j'utilise quotidiennement. Le message que je veux faire passer, c'est simplement de choisir selon vos besoins et vos préférences. Tous ces outils m'aident vraiment pour créer un code de meilleure qualité et être plus productif. Et votre boîte à outils, finalement, elle peut être complètement différente de la mienne et c'est tant mieux. Vous préférez peut-être Po, Trace U, Dior Cast, J'Rebelle. L'idée ici, c'est prendre du temps si vous ne l'avez pas encore fait et faites-vous votre propre boîte à outils en prenant plein d'outils disponibles sur Internet. Et si jamais vous avez des besoins qui n'existent pas, juste aller créer vos outils. Et là, vous vous dites que j'avais un petit peu raison le titre de ce talk. En fait, il est nul à chier. Ce n'était pas du tout la boîte à outils du développeur Android de 2016, mais plutôt un exemple d'une boîte à outils pour Android. Et je vais finir sur ce titre beaucoup moins attractif mais plus réaliste. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui est parti. Ça, c'est cool. Si, peut-être. Les slides, ils sont dispo sur SlideShare tout de suite si vous voulez les prendre. Vous pouvez cloner l'exemple de GitHub si vous voulez voir une implémentation réelle de tous les outils dont j'ai parlé. Il reste deux minutes pour des questions si vous en avez. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Il est beau, ce cran. Des questions ? Pas de questions ? Merci.